Un petit degré au-dessus de zéro, à la pointe du jour, une centaine de personnes ont rejoint le quartier de l'Estib pour assister à un nouveau lâcher de bouctins dans le parc national des Pyrénées. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un lâcher massif, mais un par un, les bouctins en provenance de la Sierra de Guadarrama, près de Madrid, sortent de leur boîte. C'est une réussite, et puis c'est la première fois qu'on les lâche un par un. Ça a été quelque chose d'assez émotionnel, parce qu'en groupe c'est bien, mais là, un par un, de voir des animaux retrouver la liberté, c'est des animaux sauvages qui ont été capturés, et de retrouver la liberté comme ça, là devant nous, c'est super. Depuis 2014, 63 animaux ont été relâchés. Les derniers des comptes ont recensé 80 individus et 19 naissances. Le but est d'atteindre les 200 bouctins. Je crois qu'il est prévu de lâcher 20 à 30 bêtes de plus d'ici la fin de l'année. Et ensuite, le programme consiste à passer au pire de l'Atlantique et au site de la Vallée d'Aspes et de la Vallée d'Ausseau. Les 12 nouveaux locataires du Pic de Bergonze vont devoir s'acclimater très vite à leur nouveau domaine. Mais pour les aider, ils vont pouvoir compter sur d'anciens congénères présents dans le secteur et issus, eux aussi, des sierras espagnoles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !